Cloche, le dimanche, la tristé de cloche, remémore les bonheurs d'espérer qu'on n'a rapassé, les bonheurs dont, enfin, on parle à Jésus, à l'église au vitre rose comme une aurore. Car les cloches, avec leurs pures lois et leurs cheminements qui tribûchent si frêles, on dirait par moments d'une âme qui se feuillent, sont les rêves et les désirs de l'autre fois, tant d'espoir qu'on avait, tant de jeunes pensées, trop tendres pour la vie et qui n'ont pas grandi, cloche, dès leur jeunesse, à la mort fiancée, et qu'on revoit dans cette fin d'après-midi, et qui s'en va dans cette fin d'un long dimanche, finir parmi la lune ouvrant sa tombe blanche. Certains matins pascals, quand le ciel est d'azur, ou cet azur d'avril qui n'est pas encore sûr, les cloches font songer à des communiantes, dans des robes de mousseline animiantes, dont la blancheur bouffante allant guérir le pas, cloches de pureté qui s'éloignent, là-bas, les ventes de Jésus qui lui sont fiancés, cloche en désampleur de jupes balancées, dont on suit dans le vent le rythmique départ, au-delà de la vie, à travers le brouillard qui se déroule en beau linge de sainte table. Et voici qu'on croirait dans l'aube délectable, dont la mysticité s'apparait à la leur, les voix s'agglomeraient en robes de pâleur, aux cloches cheminant, si douces et calines, qu'elles semblent vraiment faites de mousseline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada